bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune des gémeaux qui aura lieu le 10 juin n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner et puis alors premièrement si vous voulez des consultations avec zoé et avec moi ou avec moi vous nous écrivez deuxièmement vous avez un live vous le savez le mardi soir de 8h30 à 10 heures ensuite et bien vous avez si vous voulez faire vos comparaisons vos compatibilité astral le site 12 avec des nouveautés dessus puisque vous pouvez avoir votre horoscope du jour et aussi votre thème astral avec les positions de toutes les planètes de votre thème bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de juin vous avez non seulement le soleil et la lune qui sont conjoints en gémeaux le signe du mois mais mercure s'y ajoute et mercure est la planète des gémeaux donc elle est je dirais que elle domine un peu cette nouvelle lune et bon les trois sont malheureusement en dissonance avec neptune pour vous bélier je ne suis pas sûr que ce soit dramatique vraiment pas neptune est dans votre secteur 12 elle ne fait pas grand chose elle gère vos croyances 1 puisque le secteur 12 est souvent relié aux croyances il est donc très possible mais vraiment 1 on va prendre ça avec des pincettes que vous ayez cru en quelque chose et qu'au moment de cette nouvelle lune vous soyez soudain un petit peu déçu peut-être parce que vous vous direz j'ai été bien naïf fin qui est la naïveté faisant partie de la thématique gémeaux j'ai été bien naïf de croire en ce qu'on m'a dit alors que bon de toute évidence ce ne sont pas des promesses qui sont en train de se réaliser ou alors je vais encore devoir attendre un petit peu par exemple la pleine lune qui sera beaucoup plus ouverte que cette nouvelle lune qui ma foi ne peut pas du tout vous apporter ce que vous en attendez en tout cas au niveau de tout ce qui est affaires commerciales échanges déplacements etc la thématique des gémeaux taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons donc le soleil et la lune conjoint en gémeaux votre signe voisin mais une troisième planète s'est rajouté et il s'agit de mercure la planète des gémeaux justement un qui gère les gémeaux et donc on est vraiment dans une dynamique de d'échanges un d'échanges verbaux d'échanges commerciaux de déplacement il ya de la mobilité il ya beaucoup de discussions aussi avec mercure tout ça se passant dans votre secteur 2 qui est donc un secteur d'argent donc ces discussions tous ces échanges vont avoir l'argent pour dénominateur commun 1 le problème étant que ces trois planètes le soleil la lune et mercure vont se trouver en dissonance avec neptune alors je ne dis pas que ça va beaucoup vous troubler parce que pas disons que neptune est en bon aspect avec le taureau avec votre troisième des camps en particulier donc si vous voulez vous vous attendez à ce qui va se passer vous savez que ça va arriver vous savez que eh ben peut-être on vous a raconté des histoires que vous avez pu croire ou imaginer que certaines paroles 1 mercure serait se réaliserait certaines promesses mais en même temps comme vous pratiquez souvent le doutes vous les taureaux et bien vous n'êtes pas si déçu que ça 1 au bout du compte j'ai maux et ascendant j'ai maux bon anniversaire cette horoscope de la nouvelle lune s'adresse particulièrement à vous ce 10 juin si vous êtes nés le 10 juin encore plus donc elle réunit le soleil et la lune bien sûr comme d'habitude mais mercure s'y rajoute et mercure c'est votre planète 1 donc elle est très forte elle est dans son signe c'est disons que bon cette nouvelle lune va essentiellement tourner pour vous autour de la communication des échanges des petits déplacements de tout ce qui fait finalement la symbolique de mercure et de votre signe seulement bon il ya un petit hiatus un gros même pour le troisième des camps je dirais c'est le fait que ces trois planètes ces trois astres sont en dissonance avec neptune donc bon vous les gémeaux vous la connaissez cette dissonance de neptune 1 vous la pratiquez depuis quand même un certain temps vous savez ce qu'elle fait ce qu'elle je veux dire ce qu'elle provoque dans votre vie de l'incertitude de l'instabilité peut-être même une situation un peu précaire sur le plan financier pour certains bref évidemment tout ça va être mis en avant de façon vraiment importante par cette nouvelle lune il peut y avoir aussi souvent des dans les dissonances mercure neptune bon on ne croit plus en rien on n'a plus confiance il peut y avoir un petit petit touche de déprime avec neptune cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien c'est la nouvelle lune des gémeaux donc du signe qui vous précède elle est en 12 donc peut-être qu'elle est moins forte que d'habitude sauf que la lune c'est votre planète maîtresse donc on doit quand même y porter attention le soleil et la lune sont donc conjoints en gémeaux et mercure s'y est rajouté donc ça fait trois planètes conjointes dans votre secteur 12 donc déjà vous voyez on a une notion avec le ce secteur là de comment dire de flou d'incertitude de parfois de mensonges un on ne sait pas de fausseux croyances 1 et tout ça est effectivement je veux dire validé par le fait que les trois planètes sont en dissonance avec neptune alors neptune elle elle est en bon aspect avec vous le cancer donc je ne pense pas que ça va énormément vous vous contrariez à cette dissonance bon cette nouvelle lune elle est vraiment très elle est vraiment très dissonante ça ne va pas vous contrariez mais malgré tout ça peut vous ralentir ça peut ralentir vos affaires les échanges commerciaux etc tout disons que vous avez peut-être cru que vous alliez pouvoir donner un coup d'accélérateur mais apparemment on vous dit que ben non c'est pas pour maintenant ça devait peut-être être pour maintenant mais ça ne l'est pas on nous a dit que tout serait ouvert le 19 juin alors peut-être que ça va être reporté à une date ultérieure lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune il ya de l'espoir en fait la nouvelle lune c'est la rencontre 1 dans un signe différent chaque mois de du soleil et de la lune le soleil qui est en votre maître à quoi se rajoute cette année mercure nous avons donc trois planètes conjointes en gémeaux votre secteur d'espoir de projets et aussi de relations relations amicales relations sociales les personnes qui peuvent vous aider sur le plan boulot pour vos projets etc donc c'est un très bon secteur dont nous avons tous besoin le problème étant que les trois planètes en question sont en dissonance avec la troublante neptune donc il ya forcément quelque chose qui vous 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 dites bon est ce que c'est vrai est ce que c'est du lard ou du cochon est ce que je dois y croire ou ne pas y croire parce que si vous voulez avec les gémeaux on peut parler d'ouverture d'échanges de vraiment deux choses de la vie normale 1 or bon la dissonance de neptune dit que il est possible que on vous ait fait une promesse et que bon ce soit pas pour tout de suite qui va y attendre encore un peu pour des raisons très certainement sanitaires ou autrement enfin bon je pencherai plutôt pour le sanitaire parce que c'est ça qui nous a préoccupé depuis plus d'un an vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons bien entendu la rencontre du soleil et de la lune en gémeaux puisque c'est le signe du mois mais il s'y rajoute votre planète mercure qui est également la planète des gémeaux donc si vous voulez les trois planètes sont conjointes dans votre secteur professionnel donc ça ça peut normalement un renouveau souvent avec la nouvelle lune donc on pourrait penser que vous allez avoir un renouveau dans votre travail que vous allez pouvoir peut-être travailler davantage ou trouver du boulot si vous en cherchez à malheureusement les trois planètes sont en dissonance avec neptune 1 et vraiment elles appliquent à la dissonance donc elle est plus forte encore et il se peut que vous vous fassiez des idées que vous vous disiez ça va marcher telle chose je pouvoir faire telle ou telle chose je peux m'autoriser à un certain à penser que certaines choses vont pouvoir se faire et puis patatras avec neptune cette dissonance mercure neptune on vous dit que non ont finalement on se dédie par rapport à ce qui avait été promis donc pas vous serez pas content ce qui est tout à fait normal mais ça n'est que partie remise il faut bien vous dire que d'ici une dizaine de jours après cette nouvelle lune et ben ma foi les choses peuvent changer balance et ascendant balance dans ce horoscope de la nouvelle lune du mois de juin les planètes sont extrêmement bien disposés par rapport à votre signe nous avons la rencontre du soleil et de la lune en puisque ça forme la nouvelle lune mais en plus il ya mercure qui s'y rajoute donc la planète des gémeaux et tout ce qui est du domaine donc des échanges de la communication de la mobilité toute la thématique gémeaux est vraiment disons décuplée par cette nouvelle lune bon ça va durer vite dix jours pas plus mais bon c'est un climat qui pourrait être extrêmement positif parce que le secteur occupé est un secteur positif un secteur d'optimisme un secteur de convivialité bon vous pourriez avoir envie de faire la fête parce que vous avez réussi quelque chose que vous avez de bons résultats dans votre travail des compliments enfin bon voyez ça a l'air comme ça d'un très beau paquet cadeau sauf que les trois planètes donc le soleil la lune et mercure sont en dissonance avec neptune alors je ne suis pas sûr que ça ait un impact très fort sur vous parce que neptune ne fait pas vraiment d'aspect elle fait un aspect très mineur depuis votre secteur du travail donc peut-être qu'au niveau du travail vous serez encore comment dire pas très sûr des personnes avec qui vous travaillez 1 parce que neptune étant 6 c'est vraiment le la planète du quotidien des collègues est très possible que vous ayez été trahi par quelqu'un scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de la nouvelle lune du mois de juin nous avons comme d'habitude le soleil et la lune qui sont conjoints qui sont sur le même degré des gémeaux et surprise mercure s'y ajoute donc il ya trois planètes un un trio de planète extrêmement axé sur le désir pour vous de communiquer de d'échanger aussi bien donc verbalement que commercialement de faire de l'argent enfin tout ça et disons dans votre état d'esprit du moment et bon correspond effectivement si vous avez souffert de la crise à un moment où les choses pourraient enfin se dénouer oui mais les trois planètes en question sont en dissonance avec neptune la planète bon de l'illusion du mensonge de tout ce qui peut nous faire croire en des choses qui n'arriveront peut-être pas bon le point positif c'est que neptune est en bon aspect avec le scorpion et surtout le troisième décan donc je ne pense pas que ça va trop vous toucher mais vous allez rire jaune peut-être en vous disant voilà je l'avais prévu je le savais je savais que ça arriverait que les promesses ne seraient pas tenues disons que vous aviez quand même une préscience un pressentiment de ce qui allait se passer et bon la nouvelle lune ne fera que vous donner raison par rapport à vos intuitions sagittaire et ascendant sagittaire là dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de juin et bien nous avons comme d'habitude le soleil et la lune qui sont conjoints sur le même degré des gémeaux et s'y rajoute mercure donc on a trois planètes qui sont conjointes et qui s'opposent à vous puisque le gémeaux et votre signe opposé sur la route du zodiaque il gère vos rapports avec les autres les équipes avec lesquelles vous travaillez les groupes les associations tout ce qui vous met finalement au contact avec les autres alors bon c'est vrai que vous pouvez obtenir un accord une validation que vous pouvez avoir une négociation en vue un tout ça étant tout à fait normal mais bon les trois planètes sont en dissonance avec neptune et il est important que vous fassiez très attention à ce qu'on vous a dit et qui vous devez le sentir écoutez vous devez écouter vos intuitions cette dissonance des trois planètes avec neptune elle est un peu fumeuse 1 il est possible qu'on vous ait raconté des bobards ou que vous ayez cru en quelque chose et que bon là tout d'un coup vous preniez conscience que parce qu'on vous a dit ce n'était pas vrai ou alors ça va être vrai mais pas tout de suite 1 donc il ya un petit peu de déception qui est liée à cette nouvelle lune et malheureusement bon heureuse c'est que le troisième des camps un normalement mais bon là la nouvelle lune elle est quand même pour tout le monde capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de juin nous sommes en gémeaux donc le soleil et la lune se rencontrent sur le même degré des gémeaux et s'y rajoute mercure nous avons donc trois planètes conjointes dans ce signe qui représente votre vie quotidienne 1 et comment vous l'occuper comment vous la remplacer les un travail la plupart donc ça va représenter votre travail au quotidien les habitudes un que vous avez et puis les autres ne travaillent pas mais bon quand même sous l'influence des gémeaux des des petites obligations au quotidien peut-être qu'ils doivent se soigner peut-être qu'ils doivent soigner quelqu'un peut-être que vous avez un stage à faire une formation vous devez apprendre quelque chose enfin bref voilà tout ça est du domaine des gémeaux pour vous amis capricorne ça se passerait très bien si les trois planètes n'étaient pas en dissonance avec neptune bon je dis pas que ça va mal se passer parce que bon neptune est en bon aspect avec le capricorne donc il n'y a absolument pas à vous inquiéter de quoi que ce soit simplement bon vous apprendrez quelque chose on vous dira quelque chose et vous vous direz intérieurement que on vous raconte des bobards que ce n'est pas possible que on vous ment ou que bon on essaye de vous faire croire quelque chose pour vous donner un petit peu de d'énergie de dynamisme mais vous aurez tendance à ne pas y croire verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de juin elle est généralement très positif pour votre signe puisqu'elle a lieu dans un autre signe d'air les gémeaux donc nous y retrouvons effectivement le soleil et la lune conjoint et conjoint à mercure cette année c'est pas tous les ans donc on a trois planètes conjointes dans votre secteur 5 qui est quand même un secteur de succès de réussite où vous pouvez vous mettre en avant vous vanter d'avoir réussi quelque chose être avoir les projecteurs sur vous un ne faut pas oublier que le secteur 5 c'est un secteur solaire donc vous serez un petit peu solaire ce mois ci sauf que les trois planètes sont en dissonance avec neptune je ne dis pas que ça va beaucoup vous affecter parce que des petites n'est pas en dissonance avec vous au départ elle est même un aspect mineur assez positif pour le pour votre argent donc il est très possible que l'activité qui est la vôtre vous rapporte plus 1 sous cette nouvelle lune je sais bien que ça a l'air bizarre comme ça mais ou alors vous avez pensé à que ça allait vous rapporter plus et vous êtes déçu les deux sont possibles parce que on ne sait pas si ça balance du côté positif ou du côté négatif c'est très difficile de le savoir neptune est dans un signe double les poissons et donc ça peut être l'un ou l'autre ou les deux en même temps donc bon on va essayer de penser positif et de se dire que peut-être elle va vous rapporter de l'argent cette nouvelle lune poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de juin et bien ce sont les gémeaux qui sont en vedette le soleil et la lune se rencontrent dans ce quatrième secteur que sont les gémeaux et mercure s'y ajoute donc mercure planète des gémeaux elle va être forte dans cette configuration qui rassemble trois planètes donc c'est votre secteur 4 qui est le secteur de la famille de la maison qui représente votre passé vos racines votre enfance alors elle a un petit côté régressif enfin c'est possible que vous ayez envie de retourner en arrière que vous vous disiez que j'étais mieux avant qui a qui est de la nostalgie ça n'est pas exclue mais bon c'est pas forcément négatif le problème étant que cette triple conjonction est en dissonance avec neptune et que neptune se promène chez vous elle est dans votre troisième décan en ce moment donc est ce que vous ne vous faites pas des idées est ce que vous ne vous faites pas des illusions peut-être que quelqu'un du passé est revenu dans dans votre présent et que vous vous dites ah tiens on pourrait peut-être reprendre notre histoire il est possible aussi que vous receviez quelqu'un chez vous et que cette personne prenne ses aises et que ça vous contrarie parce que vos habitudes sont un petit peu chamboulées voyez bon ce n'est rien de vraiment grave simplement ça peut être juste un peu gênant on se retrouve très bientôt sur ma chaîne en attendant vous avez votre horoscope mensuel 1 ne l'oubliez pas signe par signe et si vous voulez plus d'horoscope vous allez comme d'habitude sur le 32 10 sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine comment est il ne l'ont vous inquietude rose 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 Salt Sous-titrage FR ?